Qui osse tenir ces paroles ? Je crois reconnaître cette voix. Les répétitions vont bon train dans le foyer de l'Opéra Théâtre de Metz, dirigé par le metteur en scène messin Jean de Pange. Les comédiens se donnent la réplique, des répliques signées de la main de Molière, puisque l'œuvre explorée d'ici n'est autre que le mythique Don Juan. Le parti pris que j'ai pris, qui est très simple, c'est que tout ce qui se produit dans la pièce se passe au vu et au su de tout le monde. Au vu et au su de la société. Et que la société dont il est question tout au long de la pièce, qui est représentée par un certain nombre de personnages ici, en fait, Don Juan est confronté à la société, elle est réellement présente sur le plateau par le public lui-même. Et le truchement qu'on opère ici, le parti pris, je pense, le plus visible et le plus distinctif qu'on peut faire dans cette mise en scène, c'est que dans la majorité de la représentation, les acteurs jouent concrètement la présence du public. J'ai voulu aller au bout du projet, puisque c'est un débat d'idées entre une position subversive, celle de Don Juan, et une position plus politiquement correcte, celle des autres personnages, alors j'inscris le public lui-même au cœur du débat d'idées. Et si le débat d'idées se fait, il se fait aussi pour le public. Et le public, là-dedans, peut prendre un avis. C'est simple, c'est l'idée de monter Don Juan presque dans un cercle de paroles, comme un conte africain, et ne travailler presque que sur la rhétorique et sur le débat. Don Juan, mise en scène par Jean Depange, une pièce empreinte de contemporanéité, à découvrir dans le foyer de l'Opéra Théâtre de Metz, à partir du 2 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada